Musique Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette sixième semaine de procès alors je voudrais bien vous jouer une mélodie je ne sais pas trop quoi mais je suis absolument nulle en ce qui concerne absolument la musique alors ça c'est juste pour paraître comme je suis chez mon dada chez mon papounet chez mon papa je peux me permettre de jouer un peu avec j'espère que je ne vais pas déchirer les cordes et tout ça donc ce n'est nullement parce que je suis hyper douée en musique ou quoi que ce soit une chose est sûre c'est que je chante assez bien ça c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas de moi je chante quand même assez bien dans la famille les masculins les garçons ils ont des voix absolument sublimes mais la plupart ils sont plutôt penchés vers la musique religieuse la musique chrétienne donc dommage pour vous c'est pas plutôt le genre de personnes que vous allez trouver dans les médias genre BCVG j'ai l'impression que mon trépied artisanal est bancal mais on va faire avec allez tout de suite on passe dans le vif du sujet ok alors qu'est-ce qui se passe cette sixième semaine de grossesse je regarde mes notes vers le bas cette fois ci alors la fatigue est présente je me sens fatiguée je peux évaluer la fatigue à environ 3 sur 10 à ce stade ou alors à entre 3 et 5 sur 10 donc je parviens à faire l'effort de faire l'exercice au moins deux fois la semaine je me rappelle je n'étais pas tellement essoufflée mais la fatigue était présente donc je prenais le temps d'écouter mon corps je n'y allais pas comme avant et j'avais modifié j'ai quand même assez modifié les exercices que je faisais donc il n'y avait plus d'exercices du genre où je vais faire des sauts ce genre de choses c'est ce qu'on appelle du long impact donc j'ai switché de tout ce que je faisais à du long impact à ce début là et je faisais encore un peu de je levais encore quelques petits bois des poils légers donc rien de très spécial alors la durée c'était entre 45 minutes à une heure donc je parvenais quand même à tenir le coup ma fille était là et elle m'encourageait beaucoup ma fille aînée d'Ivan m'encourageait beaucoup à ne pas abandonner l'exercice c'est vrai que je faisais beaucoup de siestes je dormais assez en journée en journée je pouvais faire 3 à 4 siestes et je dormais assez profondément ce que je disais ce que je faisais c'est que j'ai appelé d'Ivan je lui ai demandé de me rejoindre dans ma chambre dont elle s'allongeait à côté de moi en ce temps là je pense que ça devait être les congés et tests de Pâques un truc de ce genre dont la petite dernière et mon fils était chacun de leur côté en congé dont j'étais seulement avec ma fille aînée dont elle visionnait pendant qu'elle visionnait à côté de moi je pouvais me reposer et elle s'occupait très bien de moi c'est elle qui faisait la cuisine on mangeait je l'assistais quand j'ai un peu de force et comme je disais j'étais principalement à l'écoute de mon corps et j'étais pas très très en forme pour faire autre chose que dormir franchement à ce stade là alors autre chose autre chose j'ai remarqué que pendant la sixième semaine j'ai commencé à boire moins d'eau que j'en avais l'habitude parce que ça ne passait pas vraiment le goût de l'eau surtout à température forte comme je vous ai dit sur le précédent journal l'eau à température un peu élevée je n'arrivais plus à boire donc je buvais moins d'eau que d'habitude c'est qu'il m'a entraînée vers une légère constipation une légère constipation rien de grave mais j'ai remarqué l'effet de ne pas avoir assez d'eau dans le corps en ce temps là next la prochaine chose c'est que contrairement à mes journées où j'avais l'air d'être une c'est pas un zombie je cherche le terme exact c'est pas une taupe un koala je pense que c'est un koala j'avais l'impression que le sommeil était tellement super en début de journée en mi-journée dans la nuit j'avais du mal à dormir vraiment du mal je me remiais beaucoup j'avais du mal à dormir dans la nuit ce qui fait que certains matins j'étais hyper fatiguée hyper alarmée alors hyper fatiguée mais la fatigue diminuait au fur et à mesure que la journée évoluait donc ce que je peux vous recommander de faire pendant cette sixième semaine là c'est d'essayer de vous ménager surtout si vous êtes une femme qui disons qui bosse pour quelqu'un d'autre je vais le dire comme ça pas comme moi qui suis à mon propre compte je peux me lever je peux aller faire tout ce que je veux quand je le veux je suis mon propre boss il y a des avantages et des inconvénients en toute chose ne pensez pas que ce soit toujours zen ou alors que je puisse toujours faire tout ce que je veux n'importe quel moment donc si vous êtes une femme qui avait un job spécifique vous avez des oreilles spécifiques franchement il va falloir vous ménager et essayer peut-être de consommer des breuvages comme peut-être du lait ce genre de choses pour essayer de dormir si vous avez des insomnies alors en ce temps là également à la sixième semaine j'ai remarqué que ma poitrine était très souple ça je pense que ça c'est l'un des derniers symptômes que j'ai remarqué et le jour où je remarque donc que tiens ma poitrine elle a l'air d'être légèrement très 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 légèrement douloureuse et assez moelleuse disons le comme ça c'est là où je me rends compte que j'ai les oreilles toutes noires et les tétons qui sont assez épais c'était l'un des derniers et je pense que c'est celui qui m'a effectivement confortée dans le fait que il se passait quelque chose alors 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 les vertiges ils sont légers ils sont légers surtout si je reste debout très longtemps c'est là où je vais me sentir un peu fatiguée pourquoi je parle de fatigue beaucoup bon c'est vrai que cette semaine 6 c'est le symptôme majeur hein c'est beaucoup de fatigue mais quand je parle de vertige c'est pas dans le sens où je vais m'évanouir non c'est plutôt du genre je suis debout ça fait 15 minutes il faut que je me massaye pas parce que je vais tomber mais parce que je me sens un peu vidé vous voyez un peu alors l'un des symptômes également celui de la sixième semaine que j'avais remarqué ce sont les sauts d'humeur je pouvais être très très gai surtout cela avait surtout très ouf par rapport à la nourriture ça avait toujours très à la nourriture quand ces sauts d'humeur apparaissaient mais ça veut dire que si j'ai pas encore mangé j'ai peut-être d'humeur assez massacrante hein je vais crier un peu partout que j'ai faim j'ai faim j'ai faim et lorsqu'on m'apporte à manger je mange ça se calme mais j'ai l'impression de ne pas avoir mangé ce que mon corps attendait donc je reste d'humeur un peu bizarre mais après ça va après ça passe transition bizarre on va parler des envies qu'elles étaient les envies en termes de nutrition reputées que j'ai remarqué il y avait l'avocat qui est toujours présent la pluie s'annonce et voilà je ne sais pas ce qu'on va faire alors je parlais d'avocat l'avocat était toujours présent je le mangeais le matin il y avait également la pomme qui était encore là et la pastèque le problème c'est que je ne trouvais pas de pastèque en ce temps là dans la ville qui soit franchement juteuse chaque fois que je me voyais chercher de la pastèque c'était toujours des pastèques un peu bizarre ce qui m'a franchement dégoûté parce que j'ai l'habitude de manger la pastèque avec ses graines donc c'était pas des pastèques juteuses comme on peut en trouver dans la ville de Bafoussam ou alors dans la ville de Yaoundé les bien épaises bien juteuses et bien charnues qu'on connaît là ça n'avait rien à voir franchement rien à voir donc j'ai un peu été déçue de ce côté là parce qu'il me manquait ce dont j'avais envie Bafonté c'est une belle ville mais en terme de feuilles j'ai franchement du mal j'ai franchement du mal ici mais bon ça va on gère alors lorsque je dis j'ai du mal ici aujourd'hui c'est dimanche je suis allée à l'église avec papa ce matin je l'ai accompagnée et qu'est ce qui s'est passé là-bas le truc c'est que j'ai été reconnue par une dame je n'ai pas demandé son nom je ne suis pas encore préparée à ce genre de situation vraiment où je saurais exactement quoi faire je reste normalement normale, normale comme j'ai l'habitude d'être donc elle me fait savoir elle me dit votre visage votre visage vous faites du sport sur Facebook un truc de ce genre je dis oui j'étais pas tellement dévoilée comme vous pouvez me voir avec les bras à l'extérieur maintenant j'avais mon écharpe qui me couvrait donc elle ne pouvait pas savoir si je suis enceinte ou pas et à l'église moi-même je l'ai regardée parce que j'étais en train d'observer son petit garçon il est très 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 mignon il n'était même pas loin ils étaient juste à quelques pas de moi donc elle me dit elle est ravie des partages que je fais je lui demande si elle tient bon elle me dit que ça va il s'y met parfois trois jours mais après elle abandonne parce que c'est difficile bon je l'ai encouragée et on s'est séparés j'ai pas demandé son nom ou quoi que ce soit ni pris une photo de fan non j'ai juste été ravie qu'elle me fasse part de son partage et elle m'a dit qu'elle continue surtout pour son ventre le ventre qui dérange beaucoup les femmes donc ça m'a fait quand même un peu bizarre un peu bizarre que ce soit même à l'église les gars même à l'église même à l'église ah ben si c'est bizarre c'est bizarre mais bon la dernière fois que cela m'est arrivé c'était plutôt à la pharmacie l'une des pharmacies où je l'ai fait vraiment à Vagonté là c'était un homme il me dit vous avez une chaîne YouTube je dis oui non il faut me préparer il faudra me préparer parce que je suis pas prête à tout ça s'il vous plaît franchement je sais pas je sais pas trop quoi c'était la petite couverture de ce jour alors posez-moi toutes les questions toutes les questions j'attends des questions dans les commentaires et je vous remercie d'inviter vos copines à s'abonner à cette chaîne si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois je suis Ariane Evermint on m'appelle coach mais en fait ce que je fais c'est que je transmets toutes les expériences que j'ai déjà eues de cette petite vie je suis enceinte de mon quatrième enfant je suis une passionnée de sport de nutrition et j'ai créé un programme qui s'appelle A1910 où j'aide beaucoup les femmes dans ma condition ou alors les jeunes femmes celles qui n'ont pas encore confronté ou alors celles qui sont pré-ménopausées ou ménopausées à veiller sur leur corps mais pas que les femmes mais également les hommes pour ne pas avoir des ventres bédonnants qui vous exposent à beaucoup de maladies cliquez sur abonnez-vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine numéro 7 j'ai dit 7 non le dernier journal c'était une erreur nous sommes à la semaine 6 alors la semaine 7 arrive j'espère que vous serez de plus en plus nombreux merci de partager tessera et tout allez bye 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 tiens j'ai oublié quelque chose demain je prends la route pour Bagante présentement je suis à Yeronde c'est mon dernier jour ici avec papa avec ma soeur aînée tout s'est très bien passé ce que je venais faire je l'ai accompli je venais j'avais promis à mon papa de passer lui faire de la cuisine parce que lors de mon dernier passage j'étais très très fatiguée j'étais constamment assise ou allongée sur le canapé et je lui ai dit non papa ce qu'on est en train de te servir à manger là ça me fait mal au coeur j'espère que la prochaine fois que je reviendrai j'aurai assez de force pour pouvoir te faire à manger moi-même et ce que j'ai fait so I'm very happy guys I'm very happy and I thank God for that ok what do you want me to say et elle a les yeux le livre vert elle a le regard qui tue elle a elle a quoi la première ? dites moi bye 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 bon maintenant je sais plus là on en étage je sais plus là merci